Et salut à tous, c'est François pour Explique-moi Encore. Aujourd'hui, on apprend comment flouter un visage sur une photo. J'ai dit sur une photo... Allez, enlève le truc là. Bon bah, intro ? Alors, on a parfois besoin de flouter un visage sur une photo avant publication pour des questions de droit à l'image. Et aujourd'hui, on va voir comment faire ça très simplement sur iOS et sur Windows. Et non, je n'ai toujours pas de tablette Android. D'ailleurs, à ce propos, je suis preneur de recommandations. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des références de tablette qui pourraient être intéressantes. Et c'est parti pour iOS. Première chose à faire, allez télécharger l'application Sketch qui est gratuite. Ensuite, je vais aller sur l'application photo de mon iPad. Sachant que ça marche sur iPad ou sur iPhone sans problème. Et ici, vous voyez que j'ai donc une personne dont je voudrais flouter le visage. Je vais aller cliquer en haut ici sur les petits boutons de réglage et aller cliquer sur ces trois petits boutons ici. Alors, vous voyez que j'ai accès à des applications dont Sketch ici. Alors, si jamais elle n'apparaît pas, vous allez dans Autre et vous vérifiez bien que la case ici est cochée. Donc là, je vais la cocher. OK. Et je sélectionne Sketch. Donc, vous voyez ici que j'ai accès à gauche à un petit élément de couleur pour choisir les choses si je voulais écrire dessus. Mais là, ce n'est pas le cas. Et donc, en bas à droite, j'ai cette petite flèche sur laquelle je vais aller taper pour ouvrir, faire dérouler les différents outils qui sont proposés par Sketch. Je vais aller taper sur ces petits carrés là, en haut à droite. Et je n'ai plus qu'à sélectionner avec mon doigt la zone que je veux flouter. Ici, en l'occurrence, le visage. Hop, et c'est terminé. Je clique sur OK. Et la photo est enregistrée. Ce qui n'aide pas mal dans le fait de passer dans l'application Photo plutôt que d'aller directement dans l'application Sketch, c'est qu'on va pouvoir revenir en arrière. Les modifications ne sont pas destructives. Par exemple ici, si je retourne sur mes petits réglages, je clique sur Revenir. Revenir à l'original. Et ma photo est comme elle était au départ. Allons voir maintenant comment ça se passe sur un PC. Alors là, je vais vous montrer deux versions. Une moche mais efficace et une un peu plus jolie. Pour la moche mais efficace, je vais tout simplement aller dans l'application Photo native de Windows. Voilà, j'ai mis ma photo dans la pellicule. Je l'ai importée dans Photo. Et ici, je vais avoir la possibilité de dessiner. Ici, vous voyez l'onglet sur mon image. Donc, je vais tout simplement aller prendre ici une couleur, un noir, avec un trait un petit peu gros. Voilà, et hop, je vais juste dessiner sur mon visage de cette façon. Il n'est alors pas flouté, mais il est masqué. Donc, pour les histoires de droit à l'image, il n'y a pas de souci. Ça se fait en deux-deux, avec le stylet ou avec le doigt. Donc, c'est la version moche mais facile. Alors, pour la version un petit peu plus jolie, un poil plus compliqué, mais ça reste quand même largement faisable, je vais utiliser Evernote, qui va me permettre de faire exactement la même chose que Sketch. C'est parti. Alors, j'ai ma photo sur mon bureau. Je vais la faire glisser tout simplement dans Evernote. Jusque là, tout va bien. Si je sélectionne ma photo, ici, j'ai un petit A entouré qui va être l'outil, en fait, de Sketch, qui va permettre de faire exactement la même chose qu'avec Sketch. Je clique dessus. Ma photo s'ouvre. Et là, vous voyez, sur la gauche, je retrouve exactement les mêmes fonctionnalités qu'avec Sketch. Je vais aller cliquer ici sur pixeliser l'image et de la même façon, je vais sélectionner ma zone. On n'oublie pas d'enregistrer ici, bien sûr. Et terminé. Donc voilà, maintenant, pour récupérer ma photo, je n'ai plus que la faire glisser sur le bureau ou dans un dossier qui m'intéresse. Et voilà, votre visage est complètement flouté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires d'autres façons de faire, s'il y en a des plus simples, si vous en connaissez d'autres. Et rappelez-vous que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez tout à fait mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. et... ... ... ... ... ... ...